Moi, je suis en jeu d'exploit de voitures de course en WRC aujourd'hui, donc je suis en WRC déjà depuis 2011, mais aussi je suis joueur. Donc, c'est pour cette combination que vous m'avez appelé. Si je suis à la maison la semaine, si je ne suis pas d'or pour faire un rallye ou quelque chose, je joue tous les soirs, un an, un an et demi. Donc, tu es venu nous aider aujourd'hui. Tu avais déjà joué au WRC avant ? Oui, plutôt WRC 6 ou 5, mais j'ai joué déjà avant. Donc, du coup, tu as pu voir la différence ? La vraie différence ! Tous les feelings qu'on a sur la route, c'est beaucoup plus réalistique qu'avant. Et je crois que là, c'est où ça a pris vraiment la différence. Après, avec les nouvelles WRC, la 2017, qui sont beaucoup trop vite, beaucoup truissants, on voit ça aussi dans les joues. C'est déjà plus vite, c'est plus appressive et tu arrives à avoir le feeling de la vitesse. Et comme on l'avoue sur les spéciales de terrain qui sont plus petites, ça va vite. Oui, beaucoup. Je trouve vraiment que tu as la vitesse en 2017 maintenant. Et ça, je crois que c'est le plus difficile à avoir. Parce qu'en vitesse réelle, les deux voitures ne vont pas changer trop. C'est la réponse de la voiture qui a beaucoup monté. Et là, on a ça. Et c'est ça qui m'a impressionné quand on a commencé à jouer avec la réponse du régime auto, etc. Ça vient. Et tu vois, pour la première fois que j'ai accéléré l'arrière à la partie, j'ai dit, oh, ça n'était pas normal. Mais ça a été un peu trop puissant, je veux dire. Ce n'est pas la réalité. Mais tu voulais toujours te rapprocher un petit peu, tu sais, si tu vois, les embords de WRC. Et là, on a ça. La partie Pologne, vite, j'étais vraiment amusé de faire tous les sautes, sauter en cours. Parce que ça, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe en réalité, j'étais surpris. Donc, on a réglé un peu la voiture ensemble. Et donc, est-ce que tu peux me parler, selon toi, des paramètres qui ont le plus affecté la voiture ? La suspension, ça a été un gros changement. La transmission, j'étais vraiment surpris qu'on peut jouer avec des freins à l'avant, des freins à l'arrière. Et le balance entre les deux. Ça, c'est très, très cool parce qu'en fait, ça le rapproche beaucoup à la réalité. Et après, avec les pneus, tout ce qu'on peut faire, c'est aussi bon. Parce que, tu as vu, comme la voiture a changé vraiment, de jouer un petit peu avec le niveau de grip, j'ai été... C'est cool parce qu'à chaque point qu'on change, même si c'est des petits changements, à chaque fois, tu vois que la voiture, elle a un comportement complètement différent. Donc, le moteur dynamique de le jeu, il est réactif. Et ça, c'est cool parce que ça nous donne les ranges pour le modifier. Aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai vu, je crois que c'est un jeu que, déjà, il monte la durée du jeu. Avec tous les paramètres, tu peux changer. Avec les spéciales longues, comme tu es rentré, en fait, ça fait que tu ne vas pas fatiguer de jouer après deux mois. Donc, tu vas jouer, et jouer, et jouer, et c'est ça que tu... Rien de personne ne voulait un jeu que tu joues deux mois, là, j'ai fini, c'est bon, je change. Et là, non. Avec les spéciales longues, avec le place note, je crois que ça va faire du boulot pour quelqu'un qui voulait faire le temps rapide dans les spéciales. Je crois que là, il va faire du temps. Il va investir du temps, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada